Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un jean en particulier parce qu'il y a plusieurs jean tendance, mais il y a un jean qui est très tendance actuellement et ça tombe bien parce que c'est le jean le plus classique, c'est le jean droit. Avant de plonger plus profondément dans le jean droit en particulier, j'ai envie de vous dire deux, trois petites choses. Il n'y a pas un jean pour une morphologie. En fait, tous les jeans peuvent aller à toutes les morphologies. Il faut juste essayer, 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 aller vers le jean qui vous intéresse et essayez-le. Et peut-être qu'il ne va pas fonctionner, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il faut une taille au-dessus, une taille en dessous, faire raccourcir les jambes. Ce n'est pas grave, vous voyez. Mais ne vous dites pas, je suis petite donc je ne peux pas mettre de jean large. Je suis grande, non mais grande on peut souvent mettre tout ce qu'on veut, mais je suis ronde donc je ne peux pas mettre de jean droit. Je suis je ne sais pas quoi donc je ne mets pas de bootcut. Non, il faut y aller, il faut tester. Et souvent on est surprise. On pense peut-être que par exemple, vous savez les jeans barrel, les jeans un peu arrondis sur les côtés, on dirait que ça peut pas mal et tout. Et puis finalement, c'est taille haute, ça gaine, ça crée un volume un peu intéressant. Essayez, c'est vraiment le maître mot, essayez. Et une fois que vous avez trouvé un jean qui vous correspond, qui fonctionne, mais qui n'est pas parfait, parfait par exemple, ça peut bailler à la taille. Ça peut aller nickel au niveau des hanches, nickel au niveau des jambes et ça baille à la taille. Et bien on fait reprendre. Un jean, ce n'est à moins d'avoir les ressources pour se faire faire un jean sur mesure, c'est rarement parfaitement ajusté comme il faut sur notre corps. Donc, il n'y a aucun problème. On trouve un couturier, ça se trouve encore aujourd'hui, une couturière. Et on fait reprendre comme il faut, à la jambe, sous la fesse. On fait raccourcir, on peut même des fois élargir en ajoutant un petit bout de tissu au niveau de la suie. Donc vraiment, n'hésitez pas, ne restez pas avec un pantalon, avec un jean qui vous plaît à moitié ou qui vous va à moitié. Il y a toujours moyen de vous ébrouiller pour qu'il vous aille parfaitement. D'accord ? Ensuite, concrètement, avec le jean droit, il y a des choses à éviter de manière globale. Par exemple, on évite les délavages trop marqués. Les délavages qui vont donner vraiment deux couleurs au jean. Ça, ce n'est pas subtil, c'est relativement vulgaire. Ce n'est pas ce qu'on recherche dans ce genre de jean. De toute façon, ça, on ne le recherche limite sur aucun jean. Les poches, les poches arrière. Si les poches sont trop petites, le fessier va sembler plus grand. Si les poches sont trop grandes, il va sembler plus large. Comme un fessier carré ou rectangulaire. Donc, il faut vraiment une poche moyenne. Et vraiment, faites attention quand la poche est trop petite. C'est vraiment le truc le plus rédhibitoire. De dos, ça fait vraiment un effet bizarre. Après, les gens vont dire, si tu as une petite poche qui est située un petit peu au-dessus, ça te fait une fesse bombée. Non, il faut une poche moyenne. D'accord ? Ça, c'est important. Les tailles trop basses. Les tailles trop basses. Parce que là, en ce moment, on a beaucoup de tailles hautes. Mais on a aussi des pantalons qui arrivent un petit peu. Des jeans qui se font un peu taille basse. Même, voire beaucoup taille basse. En fait, le jean taille basse, quand on marche dans la rue, ça ne pose pas de problème. Mais une fois qu'on s'assoit, c'est compliqué. C'est-à-dire que les personnes vont voir votre lingerie. Ou votre absence de lingerie. Donc, c'est compliqué. Le jean très taille basse, ce n'est quand même pas très agréable à porter. D'accord ? Une fois qu'on a fait ce petit tour, donc le délavage, on fait gaffe. Les poches, on fait attention. Les délavages, oui, vous savez aussi les plis marqués, comme les moustaches au niveau de l'entrejambe. Tout ça, il faut mieux éviter. Ce n'est pas très joli. Ok. Maintenant, on arrive sur le jean droit. Qu'est-ce qu'un jean droit ? C'est un jean qui va suivre la forme de la jambe sans la mouler. Ce n'est pas un jean cigarette. Le jean cigarette, il va se rétrécir légèrement en fin de course, vers sur la cheville. Ce n'est pas ça. Nous, on veut un jean qui part de la cuisse et qui descend, qui descend, qui descend. On aura peut-être l'impression qu'il se resserre légèrement parce que, vu qu'on a la même largeur en bas et en haut, et qu'on a une cuisse qui va être plus large que le mollet, normalement. Donc, on va avoir peut-être une impression que la largeur n'est pas la même en haut, qu'en bas. La coupe, il est aussi large en bas qu'en haut. Ce sont des... L'idée de ce jean, en fait, c'est le 501. Le 501, sa coupe, elle a évolué. Il y a plus d'une dizaine de coupes de 501. Donc, vous pouvez me montrer un 501 qui ne ressemble pas trop à un autre 501. Mais c'est quand même cette idée-là du jean relativement unisexe qui est droit, qui est droit, qui fait souvent des belles fesses parce qu'il est moyennement taille haute. Et là où ça se joue en ce moment, en termes de mode, ça va être sur sa longueur. Alors, on a une longueur 7-8ème qui a été la plus vue. Elle a été très vue chez Céline, chez Heidi Slimane. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ce jean assez classique qui fait penser aux années 80-90 en 7-8ème. Maintenant, comment on le porte pour pouvoir l'insérer dans l'air du temps, pour pouvoir s'amuser avec ? Celui qui nous a donné le plus d'idées, comme je vous le disais, c'est Heidi Slimane. L'idée, il y a deux choses pour les chaussures. Ou on part sur une boute de combat un peu massive. Ou une Timberland. Donc là, on ne voit pas la cheville. Ou une basket montante type Air Force One. Donc, on a la matière de la boute ou de la basket qui frôle le bas du jean. D'accord ? Alors, ça, c'est vraiment le truc de la saison. Moi, j'ai tendance à penser que dès qu'on ne voit pas de... Si on ne voit pas un petit peu de peau, je trouve que ça tasse légèrement. Mais à force d'en voir, on s'habitue. Et puis, finalement, il y a des gimmicks comme ça, fashion, qui ne sont pas forcément là pour allonger la silhouette ou pour la rendre plus velte. Mais qui sont là pour créer un mix and match fashion un peu sympa. Ça se fait. Franchement, ça se fait. Mais moi, je préfère qu'on voit à la limite. Si vous trouvez avec la boute de combat, vous ne pourrez pas. Non, de toute façon, voilà. La boute, on ne verra pas la cheville. Donc, on en tire son parti. Si on trouve que ça tasse, on passe sur une chaussure qui découvre la maléole. Donc là, on a les derbyses à ce bel épaisse et cranté. Avec la petite chaussette, parce que cette saison, les chaussettes, c'est un point important. Ça va compléter le look. Ça va permettre de créer une harmonie. Avec, par exemple, si on a un pull marron, qu'on ait une chaussette camèle, ça va créer une harmonie. Un pull rouge, une chaussette rose pâle. Vous voyez, on peut s'amuser comme ça. Il y a beaucoup de chaussettes blanches, ça c'est quand même super risqué. Si elle n'est pas parfaitement blanche, ça va faire crade. Si elle est parfaitement blanche, ça va faire un peu de tennis man. Vous voyez, donc moi, je préfère la chaussette colorée. Même si on voit dans les magazines ou sur les Instagrammeuses de la chaussette blanche. Faites gaffe. Une fois qu'on sait ce qu'on va porter en dessous, eh bien, au-dessus, on est sur ce mix bourgeois classique sportswear qui est très en vogue actuellement. Donc, on va avoir du trench. Du trench avec un sweat avec une capuche. Vous voyez, on laisse sortir la capuche. Chez Céline, ils font beaucoup. Alors là, pour aérer la silhouette, ça marche bien en fait sur un défilé. Mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Ils font beaucoup de top cropped. Donc, en fait, on voit le ventre ou de body découpé. On le voit sur le côté de part et d'autre du nombril. Ça fonctionne bien sur une silhouette. Effectivement, ça aère et ça permet de faire un contraste entre une pièce couvrante et puis d'apos. Dans la réalité, ça m'étonnerait que vous alliez... Que vous débarquiez au bureau ou au lycée ou à la fac en top cropped en hiver. Ça m'étonnerait. Donc, ce n'est pas grave. On remplace par un body pas ajouré, par un sous-pull bien moulant avec un col qui remonte bien. Avec, vous savez, les sortes de top, les Tunisiens moulant avec quelques boutons là. Donc, trench, veste à capuche. Ça marche aussi hyper bien avec ces vestes courtes à la Chanel qu'on voit beaucoup actuellement sans col en tweed. Et donc, pareil, pour casser le côté bourgeois, on met ou un caoué avec une capuche, un caoué dans une couleur comme un rose ou un vert pâle ou un bleu turquoise. Vous voyez ? Il faut essayer, ça peut être sympa. Le bleu turquoise ? OK, un bleu fumé. Ce sera quand même plus chic. On fait ça. Pareil, on peut avoir un manteau à petits carreaux un peu british dans les tons caramel. Ça, ça fonctionne bien avec les Timberland. Le blazer, évidemment, blazer blanc, blazer noir, blazer à chevron, tout. Et donc, c'est vraiment, on va sur les pièces de dessus classiques, un peu masculines et ou très bourgeoises qu'on twist avec du sportswear. Donc, le sweat à capuche, la casquette, vous voyez, ce genre de mix. On peut aussi le porter là, quand il ne fait pas trop trop froid, avec un gros pull mousseux, bien douillet, par exemple bleu marine, et avec une paire de Santiago. Faire attention avec les Santiago, ça c'est un point important. Si la Santiago, qui ne sera pas une Santiago parce qu'une bouteille, on va dire d'inspiration western, épouse bien la cheville, ça fonctionne. Parce que le pantalon sera un petit peu plus large, donc on aura une impression de minceur de la cheville avec le pantalon un peu plus large. Donc, on aura une différence de volume et la silhouette fonctionnera bien. J'ai vu beaucoup de mix avec ce pantalon droit 7-8ème, de boots western qui ne se rétrécissent pas au niveau de la cheville et donc qui ont un côté large sur large. Et là, ça tasse. Là, ça tasse. Franchement. Autant avec la boots tromba, qui peut être un petit peu étroite au niveau de la cheville, voire avec la team berland, et là encore, on fait attention. Mais avec la boots western qui est bien large, enfin qui n'est pas bien large, mais qui ne se rétrécit pas sur la cheville, plus ce bas qui n'est ni large ni pas large de bas de pantalon droit 7-8ème. Là, ça ne fonctionne pas. Au contraire, attention. Évidemment, on peut le porter avec des escarpins. Alors là, il y en a beaucoup qui le portent avec les escarpins Chanel, avec le petit bout bicolore. Pour ceux qui aiment Chanel et qui ont les moyens de souffrir ça, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas fan. Je préfère, même si on est vachement sur des bouts un peu bizarres en ce moment, ou le bout rond ou le bout carré. Mais un bout pointu sans être, pointu vraiment genre poulaine, vous voyez ? Non, non, un escarpin sobre, noir, 7-8 cm de talon, pas plus. Ça peut être moins, ça peut être moins, joliment décolleté. Il ne faut pas que ça soit trop couvrant, même si c'est aussi beaucoup ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut faire la différence entre les choses très en tendance, qui sont conceptuelles et qu'on voit dans les magasins, qu'on voit un peu partout, qui sont rigolotes. Et puis, les choses qu'on va s'approprier et qu'on va porter et qui vont impacter notre allure. Un escarpin très couvrant avec un bout bizarre, un talon bizarre, ça risque vraiment de parasiter votre dégaine. Alors qu'un escarpin bien choisi, bon décolleté, bonne hauteur de talon, un noir peut-être en ubuc, mais vraiment un truc nickel. Ça peut être noir, ça peut être rouge. Noir et rouge, c'est bien. Rouge, ça fonctionne super bien avec un jean. Vous mettez ça avec un long par-dessus et un long par-dessus et un pull col roulé fin. Vous voyez ? Ça peut être très joli. Ça peut très bien fonctionner. Aussi, n'hésitez pas à structurer la silhouette en mettant une fine ceinture sur le jean. Avec un petit ceinturon doré ou vintage. Prenez une ceinture vintage, allez dans les magasins, dans les friperies, etc. Il y en a plein. Vous en trouvez une bordeaux, une marron, une noire. Ça change tout. Ça structure, ça permet de délimiter. Si vous avez un top qui va être un petit peu ample et que vous glissez dans le jean, le fait qu'il y ait la ceinture, il y a une délimitation. Et on a moins un effet flou qui, vu qu'on n'a pas un volume extra large en bas et si on n'a pas un volume extra très défini en haut, on peut être sur un à peu près. Alors qu'avec la ceinture, ça donne plus d'impact à la silhouette. Faites attention aussi. C'est qu'avec ce genre de jean et la tendance un peu d'Adam actuellement, on peut vite se retrouver avec un truc qu'on n'a pas forcément envie d'être dans ce style-là. C'est-à-dire que si on met des palerines, plus le jean droit 7-8ème, plus la veste style Chanel sans col, sans twist, c'est-à-dire sans twist sportswear, c'est-à-dire sans casquette, sans grosses écharpes, sans twister le truc avec des matières rigolotes ou un style différent, on est vite dans le côté un peu bourgeois 16ème qui est comme il est. Mais bon, il faut faire attention parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'avoir cette silhouette. Il faut faire attention vu qu'on a plusieurs choses dans les tendances de la saison qui misent tout ensemble, ça fait un peu Marie-Chantal. Il faut faire gaffe. Marie-Chantal. Maintenant, vous vous dites, ok, c'est bien, je sais à peu près comment le porter. Je sais que s'il ne va pas parfaitement, je peux le faire reprendre à la taille, etc. Mais où le trouver ce fameux jean ? Alors, il y en a plein. Et puis, ce qui est rigolo dans les magasins, dans les e-shop, dans les shops et tout, c'est qu'ils vont vous mettre jean droit ou jean straight. Et en fait, ils sont tous différents. Donc bon, concrètement, celui qui est quand même top et qui est parfait, c'est le jean 501 ribcage. Et il l'appelle short, c'est-à-dire qu'il est 7-8ème. Il est nickel. Franchement, moi, je n'ai rien à lui dire. Je n'ai rien à dire de négatif sur lui. Il y a plein de délavage. Moi, j'aime bien quand il y a un délavage bien... Quand c'est à peine délavé. Je trouve que ça fonctionne plus sur une silhouette automnale. Et moi, je préfère. Et je trouve que ça affine aussi. Après, il y a des délavages beaucoup plus clairs. Et c'est le truc plus. Cette saison, on est plus sur un délavage clair, vraiment bleu délavé. Le 501 ribcage short de Levis. Un rapport qualité-prix vraiment bien. Je ne sais pas. Après, je vous dis, il y en a plein. Il y en a chez Zara, il y en a chez Monkey, il y en a chez tout. Chez les jeaners les plus chers, chez Mover, chez tout le monde. Levis, c'est très bien. On est d'accord que là, je vous parlais de la longueur 7-8ème. Il y a aussi le jean droit long. Mais long, bien. Qui fait écho un peu à la dégaine des années 90. Lui, on le porte plus de manière un peu street. Donc, on va le porter avec des baskets. On va le porter street sur le bas. Sur le bas, c'est-à-dire baskets. Et on peut le porter avec des paraboots, avec des docks. Ça fonctionne aussi. Mais quand même, le truc le mieux, c'est la basket. Ça va bien se casser. Une basket pas trop fine, même plutôt épaisse. Pour avoir quand même un jean qui se casse sur la cheville. Et qui ne va pas complètement dégouliner sur l'arrière de la jambe, du talon. Parce que là, on va se retrouver sur un jean sur lequel on marche. Qui va se détruire derrière. Ça peut vite faire crade. Donc, il faut faire gaffe. Quand on a trouvé ce jean-là. Et là, moi j'en avais trouvé un. Je ne vous dis pas de bêtises. Chez Moonkey, je pense. Ouais, chez Moonkey, chez Zara. Je vous les mettrai en... Et chez... Sur The Frankie Shop. D'accord ? Donc, c'est des jeans qui sont plutôt taille haute. Qui sont de l'arbre. Enfin, qui sont droits, voire un peu larges. Et longs sur la cheville. Et dans l'idée, donc, on les porte avec des baskets. On les porte... Alors, cet été, on aurait pu les porter avec des birques. Ou avec des grosses sandales. Ce n'est plus trop l'idée. Mais l'idée, c'est basket avec un pull droit, col roulé ou petit col rond. Si on est grande, on peut vraiment se permettre de le mettre avec un par-dessus. Avec un trench un peu texturé ou ciré. Quelque chose de long sur long. Ça crée une certaine dégaine. Moi, je trouve que c'est assez cosy. J'ai vu récemment une fille à Lisbonne avec ça. Et c'était... Elle était grande. Donc, elle avait ce jean un peu large, un peu droit, sur des baskets vertes. Par-dessus, caramel. Petit bonnet vert, un peu plus clair. Et puis, t-shirt blanc. Elle avait un t-shirt blanc en dessous. Et ça fonctionnait super bien. Ça alourdissait pas la silhouette. Mais je pense qu'il faut être un minimum grande. Sinon, on le porte avec un blazer un peu chaud. En draguelaine. Un peu... Ouais, en tweed. Avec des petits carreaux. Ce genre de trucs. Une chemise. Une grosse écharpe. On le porte... Avec sinon une... Ah oui, ça c'était beau aussi. Mais alors ça... Ouais, il faut l'assumer. Mais aussi... En fait, il faut pas avoir... Je vous dis... Il faut pas avoir peur d'être tassé par ce genre de jean. Parce qu'on va le porter de manière nonchalante. Ok ? Et quand on le porte de manière nonchalante, on peut se permettre de mettre des choses dessus un peu longues. Un peu floues. Un peu molles. D'accord ? Et le fait d'être peut-être un peu tassé va être contrebalancé par la dégaine douce, cosy. Le fait qu'on se sente bien. Vous voyez ? Et je voyais, il y avait une fille qui portait un jean comme ça, un peu large. Avec un t-shirt moulant. Et au-dessus, elle portait un... Elle portait un long gilet. Un peu bohème. Mais vraiment long, le gilet. Vous voyez qu'il lui arrivait mi-jambe. Mi-mi... Un peu en dessous du genou. Colchal. Et ça rendait super bien. Il y avait une impression comme ça de douceur qui se dégageait de cette silhouette. Qui vaut bien de perdre quelques centimètres en hauteur. Quand même, le truc à retenir, c'est que si on fait un peu droit, large sur le bas, ample sur le haut en termes de vêtements, d'extérieur, au-dessus, on fait moulant sur le buste. Donc, sous-pull, body, t-shirt moulant, pull moulant. Comme ça, là, ça équilibre. D'accord ? C'est ça qui est. C'est important. Voilà. Donc, je vous ai dit mon key. Ouais. Sur chez Francky Shop. Et... Donc, voilà un peu l'idée. Pour les pantalons droits, c'est Levis 501 ribcage short. Les autres, les plus longs, vous les trouvez dans la fast fashion facilement. Et puis, chez tous les autres, que... Voilà. On met des baskets avec les plus larges. Toutes les... Des boots plates à lasser avec les 7-8e. Des tout, hein. Des derbies, des mocassins. Même les balleries, même si les balleries, ça fait un peu froid maintenant. Et sur le haut, on mixe les styles bourgeois, sportswear, preppy, country. On mixe, on mixe, on mixe. On s'amuse. D'accord ? L'idée, c'est qu'on ne fait pas que du sportswear sur le haut, d'accord ? Si on ne porte pas juste un sweat ou juste une veste zippée. C'est pour vraiment qu'il y ait... On fait du layering, vous voyez ? On met plusieurs couches. Et c'est chez Lacoste qu'ils ont fait ça. Pas sûr avec un jean. Mais on met une veste plus... Une grosse veste plus un kawai plus une petite chemise. On joue sur les matières, on joue sur les couleurs. Et ça fonctionne très bien et c'est intéressant. Et le jean sert de base, en fait, pour apaiser tout ça. Donc, voilà. Ça, c'était pour le jean. Après, je vous parle des petites choses que j'aime et que je n'aime point. Un truc qui m'a fait un peu rire, c'est... Vous savez, il va y avoir une nouvelle, une sorte de suite à la série Sex and the City. Et donc, il y a plein d'images qui ont chuté ou de tournages, en fait. Et on voit Sarah Jessica Parker, qui a quelques années de plus que les derniers Sex and the City. Et qui a des cheveux gris, à un certain moment, qui a le visage avec des rides et tout. Et elle s'est pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux en disant qu'elle avait trop de rides. Puis, enfin, qu'elle avait des cheveux gris, blablabla. Et que ça a cassé le mythe, en fait, quelque part. Et elle, elle a répondu, en fait, qu'en fait, ce qu'elle avait trop de rides, on lui reprochait. Si elle ne l'avait pas assez de rides, on lui aurait reproché. Que la critiquer comme ça sur son physique, vieillissant, entre guillemets, c'était complètement, comment on appelle ça, stérile. Parce que qu'est-ce qu'on voulait ? On voulait qu'elle se cache. On voulait qu'elle arrête de travailler. Et elle disait qu'elle, pour elle, l'important, c'était de venir comme on avait envie d'être. Et là, j'ai pensé, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, que contrairement à elle qui assume ses rides, il y a sur The Morning Show, la série avec Jennifer Aniston. Elle, Jennifer Aniston, a fait de la, je ne sais pas si c'est de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique. On voit que son visage, il ne vieillit pas pareil que celui de Sarah Jessica Parker, mais c'est un choix. Et en fait, ces deux femmes-là, face à l'âge, face à leur beauté qui change, parce qu'il y a la beauté qui a été figée par une série à un moment T, elle aurait pu flipper et se dire, ah là là, j'arrête de me montrer, j'arrête de me montrer. Eh bien non, elles continuent de se montrer, mais avec leur choix. Des rides pour Sarah Jessica Parker et Jennifer Aniston avec du Botox. Et c'est très bien. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. C'est complètement libre. Et que les gens qui critiquent ça, mais qu'il faut juste qu'ils se taisent. Parce que ce qu'ils critiquent, en fait, c'est qu'ils ont peur pour eux-mêmes de vieillir comme ça ou comme si. Et leur angoisse, ils la matérialisent dans une sorte de haine ou de shaming sur les personnes qui matérialisent leur plus grande peur, peut-être des rides ou trop de Botox. Et donc, il faut plus qu'ils s'interrogent eux-mêmes en se disant, ok, qu'est-ce que ça dit de moi ? Ces filles, elles font ce qu'elles veulent. Et je trouve que ça incite à vraiment assumer ses choix, mais pleinement. Et il y a un moment où, en fait, le regard des autres, en fait, les gens ne seront jamais tous contents. On ne fera jamais plaisir à tout le monde. Alors déjà, si on peut se faire plaisir à soi-même et ne pas laisser nos angoisses physiques nous, comment dire, nous handicaper ou nous empêcher de continuer à nous développer et à faire ce qu'on aime, dans le cas de Jessica Parker, de continuer à incarner son personnage et de le faire évoluer et d'avoir la joie de raccrocher des wagons comme ça, parce que Carrie Bradshaw, il y a une génération de personnes qui l'adorent, et de ne pas se dire, ah là là, maintenant, je suis trop vieille, ou alors, je passe moins bien à l'écran, donc je ne le fais pas, ça aurait été super dommage. Et là, Alex et Ryd, elle le fait. Et je suis sûre que ça va être excellent. Ou pas, je ne sais pas si ça sera excellent, mais ça sera déjà le fait, moi, de pouvoir la voir à l'écran. Incarner son personnage avec 10, 15, 20 ans de plus, je trouve ça jouissif. Parce que c'est la vraie vie. Et il y a un moment où ça fait du bien. Et Jennifer Aniston, quand je regarde la série et que je la vois comme ça avec son visage, je me dis, elle assume. Ok, moi, je n'aurais peut-être pas fait ce choix-là. Et encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça lui permet de se sentir assez confiante pour pouvoir revenir devant une caméra et avoir un rôle comme ça, et de faire ce qu'elle aime faire, c'est-à-dire jouer la comédie, et bien, why not ? Donc, voilà, ce que je dis de ça, c'est que le côté où on juge beaucoup les femmes qui vieillissent, et nous, en tant que femmes, et c'est souvent les femmes qui jugent les autres femmes, et moi, la première, si on avait un peu plus de bienveillance pour celles qu'on regarde, je suis sûre qu'en fait, on aurait plus de bienveillance pour soi-même, qu'on regarderait nos rides ou les choses qui changent avec plus de tendresse. Donc, voilà, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Voilà, voilà, ça c'était au mini coup de gueule. Et, non, le premier truc que j'aime bien, que j'ai trouvé chouette, c'est Angelina Jolie, qui actuellement est en promo de je ne sais pas quel film, et qui se balade avec ses enfants, et quelques-uns de ses enfants, pas tous, pas les aînés, je pense. Et, en fait, ces filles, qu'elles auraient pu, donc Angelina Jolie, c'est quand même très connue, très machin et tout, ces enfants, ils auraient pu être, les marques auraient pu se jeter dessus. Elles se sont peut-être jetées dessus. Mais tous les enfants auraient pu être brandés en Prada, en vêtements, en Dior, en blablabla, vous voyez ? Et bien, en fait, ce n'est pas le cas. Notamment, deux de ces filles, Chilo Nouvelle et l'autre, je ne sais plus son petit prénom, ont porté, à deux reprises, l'une chacune, des robes que Angelina Jolie avait portées dans le passé. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment... En plus, ce qui est chouette, un, c'est que c'est quelque chose qui pourrait se passer dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'une robe de sa maman vraiment très jolie, on pourrait la remettre pour aller à une soirée, ça c'est clair. Mais que ça se fasse sur le tapis rouge, et donc ça envoie le signal que c'est bon, la surconsommation, les robes neuves, comme ça, à chaque tapis rouge, ce n'est pas obligatoire, ça peut être du vintage, ça peut être du recyclé. Et puis aussi, le fait de voir un même vêtement porté de deux manières différentes, ça veut dire qu'un vêtement, ça prend vraiment la personnalité de la personne qui le porte. Et ça, c'est important. Et ça veut dire aussi qu'on peut se passer, quand on reçoit un vêtement de quelqu'un, moi je vois, on était six enfants, les vêtements, ils tournaient. Le bermuda de mon frère, je ne le portais pas comme mon frère. Ou le gilet de ma grande-sœur, je ne la portais pas comme ma grande-sœur. Donc les vêtements, ils doivent être transmis, et ils auront plein de vie. Et c'est jouissif, c'est écolo, et ça donne du sens aux vêtements en tant que tel, je trouve. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous embrasse, passez une super journée, et à bientôt, ciao !